Plus ou moins un bredouille et il lui disait « Mais tu te rends compte ? Comment je vais faire ? Je ne peux pas continuer mes tableaux ? » Il faisait que ça. « Je n'ai plus rien, il faut que tu me trouves. » « Ce jaune et tout ça. » Et elle, un jour, elle a piqué une crise. Elle a dit « Mais enfin, est-ce que tu te rends compte que toi, tu es jeune, que tu as toute ta vie devant toi, que la seule préoccupation que tu as, alors que c'est la guerre partout dans le monde, et qu'il y a des gens de ton âge qui sont en train de se battre, et qui sont dans la boue toute la journée. » Elle a voulu le secouer un peu, le faire réaliser. « Est-ce que tu te rends compte de tout ça ? » « Et toi, la seule préoccupation que tu as, c'est de savoir si oui ou non, tu vas trouver ton jaune. » Et lui, il lui a dit « Ne t'inquiète pas, Magala, je ne te laisserai jamais partir faire la guerre. » Ça voulait dire absolument tout. Ça voulait dire qu'il était... « Je ne te laisserai jamais partir faire la guerre. » « Ne t'inquiète pas. » C'était, voilà, tu vois, tu ne devras pas partir faire la guerre, tu resteras avec moi à chercher mes tubes de peinture que tu trouveras. » Mais il n'avait aucune... Aucune envie d'être attaché à la réalité, à la vraie réalité de la vie quotidienne. Voilà. C'était... Il pouvait vivre dans son... Dans sa bulle. Dans sa bulle, oui. Dans sa bulle qui était la bulle de tout le monde. Mais il... Oui. Gala lui a permis ça. Tout le monde. S'il n'avait pas connu Gala, il serait tombé dans la folie. Au moment où il a connu Gala, il était dans un moment très critique de sa vie. Je veux dire, pour la séduire, il s'est écorché les aisselles, il s'est frotté les aisselles avec du crotin de chèvre. Il lui a fait... Il est passé tout autour d'elle comme ça en faisant le coque. Enfin, il était vraiment dans un... Dans une période très... Très critique. Il aurait très bien pu basculer dans la... Dans ce qu'on appelle la folie. Mais elle l'a sauvée de ça. Elle a su utiliser ça. On parle très très peu de Gala. De l'impact, de l'influence, de la bonne... La bonne fée qu'elle a été. Pourtant, lui, il l'a toujours mis comme telle, comme une fée. La fée Gala. Mais ils vivaient ensemble. Mais c'est après, quand elle a commencé à être âgée parce qu'elle était beaucoup plus âgée que lui, Gala. Elle avait... Combien d'années plus que lui ? 12 ans. 12 ans de plus que lui. Donc, arrivée à un certain moment donné, elle était fatiguée. Je vous ai dit qu'il y avait toujours énormément de monde à Port-les-Gates. Elle était fatiguée de tout ça. Elle prenait son bain et des gens rentraient dans la salle de bain comme ça, puis regardaient. Elle ne lui disait même pas bonjour. Puis, regardez. la maison et puis, elle ressortait. Comment ça se fait que la maison restait ouverte à tout le vent ? À partir d'une certaine heure, c'était fermé. Tout le monde était dehors. Plus personne n'avait le droit d'être dans la maison. Mais la journée, c'était ce qui lui plaisait. C'était connaître des gens, rencontrer des sensations. Tout ça, c'était très important. Tu veux que je prenne la petite, maman, tu viens, toi. Oui, bon, ça va. Elle était surtout son meilleure critique. Parce que quand Dali avait fait un tableau et qu'elle le regardait, elle lui disait, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Ça, ça sera un chef-d'oeuvre et c'était un chef-d'oeuvre. Et elle ne se trompait jamais. Et il écoutait beaucoup Gala parce qu'il ne faut pas oublier que Gala, c'était sa plus grande influence. Oui, exactement. C'était sa plus grande influence. Et surtout, il ne faut pas oublier que Gala avait comme amie Max Ernst. Max Ernst, oui. Elle a vécu aussi avec Max Ernst et elle a été surtout la femme du poète. Paul Éluard. Paul Éluard. Et puis tous les surréalistes, André Breton, Buñuel, tout ça, c'était la muse. Oui, c'était la muse, tout à fait. D'ailleurs, Dali, il disait une chose très drôle. Il disait, pour qu'un peintre réussisse, il faut qu'il épouse Gala. C'est drôle, non ? Oui. Vous n'avez pas entendu ça ? Elle me dit, c'était la muse, Gala. Je dis, oui, elle était au cœur du surréalisme avec Max Ernst, Buñuel, André Breton. Et d'ailleurs, Dali disait, pour qu'un peintre réussisse, il faut qu'il épouse Gala. Ah oui ? Oui, c'est vrai. Ben oui, non ? Non. Et vous avez connu Buñuel aussi ? Non, on n'a pas connu Buñuel de peu, parce que moi, j'ai beaucoup connu autour de Buñuel des gens qui le connaissaient bien, comme Marcel Duhamel, et puis toute cette équipe, et puis toute cette équipe, Maurice Baquet, tous ces grands artistes. Et Buñuel venait sur la côte. Et moi, comme après, il a été très malade et puis qu'il a vécu au Mexique, il n'est pas venu. Ah oui, l'année dernière d'ailleurs, j'ai vu Los Olvidados. Los Olvidados. 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 Ça veut dire les oubliés. Oui, mais le V se dit en B, c'est Olvidados. Olvidados. C'est très beau ce film. Vous l'avez vu ? Non. Avec qui ? Ben c'est avec des petits Mexicains. C'est l'histoire d'une famille, deux frères. Ça veut dire les oubliés. Oui, oui, je sais. Parce que vous savez que là où il y a tous les morts, de la guerre civile, on les a enterrés dans un endroit qu'on appelle le champ des Olvidados. C'est une montagne et puis il y a il y a une grotte où ils sont tous là. Le Campos. Le Campos de los Olvidados. Et alors Dali, il a fait faire une photo à mon mari d'une calèche qu'ils ont trouvée dans le château qui est un ancien corbillard et Dali a voulu que mon mari fasse cette photo avec lui. Lui, il s'est mis en laqué derrière. Gala devant. Vous l'avez vu cette photo peut-être ? C'est une charrette ? Oui, quand il arrive en Espagne ? Non, non, non. Dans le château, dans la cour du château. Et Dali a dit je tiens à cette photo je tiens à cette photo parce que vous voyez tous ces gens ce sont les gens les plus importants de ma vie. Personne ne les connaît mais ce sont les gens les plus importants de ma vie et d'ailleurs on va appeler cette carriole la carriole des Olvidados. Voilà. Mais c'était un être fascinant. Fascinant. Donc vous l'avez connu de 70 à 96 ? À 80. À 80. Ah bon ? Il est tombé malade en 80. Mais vous ne l'avez pas revu ? Non. Personne ne l'a revu. Mais qui s'occupait de lui ? Eh bien des infirmières, des secrétaires plutôt spéciaux. Comment ça ? Mais je ne sais pas ultra-violet ce qu'elle vous en a dit mais ultra-violet elle ne l'a plus vu non plus. Non, non, non. Elle ne m'en a pas dit grand-chose. Chaque fois que j'aborde le sujet c'est un peu... Mais parce qu'elle a rencontré quelques fois ça ne peut pas dire qu'elle a été avec Dali. Oui, vous pensez qu'elle a rencontré peu de fois genre 10 fois quelque chose comme ça ? Oui, elle le connaissait mais ultra-violet est une femme qui aimait beaucoup se mettre en avant des scènes en vue. Ça vous en êtes aperçu. Donc et alors ? Elle a un peu monté la main. C'est super. Ça fait le genre. Nous on est le contraire. Nous on sait beaucoup de choses et au contraire on minimise parce que le plus important c'était Dali. Il ne faut jamais l'oublier. Et il y a beaucoup de gens qui le voient 5 minutes et qui s'imaginent que ce sont eux les gens importants. Parce qu'il lui a dit il y a un petit garçon qui a fait une anecdote qui a eu une anecdote terrible. Son père était un grand peintre à Cadaqués un catalan comme Dali. Et quand ils ont rencontré Dali le petit est allé voir son père il a dit tu sais papa, papa Dali m'a parlé et le papa lui a dit ah oui qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a dit hola vous savez ce que ça veut dire hola bonjour voilà ça ça dépeint exactement mais beaucoup de gens c'est ça Dali leur a dit hola et puis ils vous disent ah j'ai connu Dali c'est ça voilà puis Dali était quand même il était assez réservé et il choisissait son monde par conséquent il ne pouvait pas être avec beaucoup de gens dans l'intimité parce qu'il choisissait il savait où mettre ses pieds ah ouais il était très amis alors c'était qui ces amis ? alors vous, Gala ? non ses amis il en avait beaucoup et puis Dali était un homme qui s'amusait tout le temps il s'amusait de lui-même il était très mondain non pas du tout pas un peu non ah bon il était mondain dans certaines circonstances où il fallait l'être mais autrement il n'était pas mondain il adorait la vie simple et 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 il disait d'ailleurs quand il y avait des journalistes un jour on est arrivé pour travailler avec lui il dit excusez-moi il faut que j'aille jouer à Dali voilà voilà déjà ça ça vous donne il était tout le temps en performance voilà il n'a pas été remplacé non il ne sera pas remplacé à vous l'avis ça sera un des derniers un personnage ça sera le génie du 21e siècle du 21e siècle sans aucun doute c'est quoi par exemple italien ou espagnol tout le temps bon merci beaucoup aux enfruits ouais voilà super voilà oh l'huilette voilà laissez tomber c'est bon attends c'est bon c'est bon c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon.